Alors bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous voir très nombreux et de plus en plus nombreux à chaque minute. On se disait il y a un instant que c'est les avantages de la dématérialisation et puis en plus on a pris l'habitude sur les dernières réunions d'ouvrir plus largement nos réunions du club des secrétaires de conseil aux adhérents de l'IFA puisqu'on a quand même des sujets qui intéressent des gens au-delà même de notre club donc on est très heureux de vous compter si nombreux ce soir. Donc Jérôme Coutan et moi-même qui co-président le club des secrétaires du conseil, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour vous présenter la nouvelle édition du guide des secrétaires de conseil et nous accueillons à cette occasion trois intervenants qui vont nous apporter leurs témoignages sur la fonction de secrétaire du conseil, ses évolutions et son rôle dans la gouvernance des entreprises avec un regard à la fois interne puisque nous avons deux secrétaires de conseil et externe puisque nous avons un conseil spécialisé en gouvernance parmi nous. Donc par Andralphabétique nous accueillons ce soir Olivier Boulard qui est Senior Client Partner chez Corn Ferry. Olivier a travaillé auparavant chez Russell Reynolds et chez Hydric & Struggles, trois cabinets spécialisés en gouvernance et en recrutement d'exécutifs que nous connaissons bien pour ceux d'entre nous qui qui faisons périodiquement des évaluations externes du conseil. Nous accueillons également Olivier Jochem qui est secrétaire général, directeur juridique corporelle et responsable droit des sociétés et gouvernance d'IPSEN depuis près de 14 ans et Olivier notamment en charge du secrétariat du conseil d'administration et des six comités du conseil. Et enfin nous accueillons Jérôme Vitulot qui est secrétaire du conseil d'administration de Safran depuis six ans et qui a été notamment auparavant directeur juridique adjoint de Lafarge et de Rodia. Alors ce guide il n'est pas à nouveau c'est une mise à jour, la première version date de 2007 et il a fait l'objet d'une mise à jour en 2013 et nous avons constitué il y a quelques mois un groupe de travail avec les membres du bureau du club pour travailler sur une nouvelle mise à jour qu'on va vous présenter ce soir. Dans ce cadre on a réalisé début 2021 une enquête auprès de secrétaires de conseil, directeurs juridiques, auprès d'un certain nombre de personnes et on a tiré un certain nombre de statistiques qu'on a insérées dans le guide notamment dans la troisième partie. On a enrichi avec des données notamment sur le profil, le rattachement, les budgets et l'organisation. Alors ce guide on l'a mis à jour parce qu'on a constaté depuis 2013, depuis sa dernière version, il y a eu un foisonnement de textes en matière de gouvernance et un grand nombre d'obligations nouvelles imposées aux sociétés cotées en matière de gouvernement et d'entreprise. Et dans ce contexte on pense que le secrétaire du conseil a un rôle clé à jouer en tant que gardien de la bonne gouvernance de l'entreprise et de son adaptation au fil du temps. Son rôle est central dans la mise en œuvre et dans l'explication à la fois en interne et en externe dans un contexte régulatoire de plus en plus complexe et il doit aussi assurer vis-à-vis de sa propre direction générale la promotion des bonnes pratiques de gouvernance. Donc il est un acteur essentiel du fonctionnement des organes de gouvernance de l'entreprise. Il doit s'assurer que le conseil fonctionne de manière efficace, instructive et agile. Il a également un rôle clé, pardon je m'entends en écho, il a un rôle clé d'interface et de facilitateur entre la direction générale et les administrateurs, qu'on parle d'ailleurs d'administrateurs externes à la société, par exemple des administrateurs indépendants ou d'administrateurs internes comme les salariés qui sont venus compléter les conseils d'administration ces dernières années. Dans cette mise à jour, on a consulté, on a échangé avec Émeric Lepoutre du cabinet Émeric Lepoutre et Partners qui nous a donné sa vision du profil type du secrétaire du conseil que vous retrouverez dans le guide et qui lui estime que le secrétaire du conseil doit être à la fois un expert ou un bon technicien mais également qu'il doit être doté d'un sens politique aigu, qu'il doit être proactif et réactif, pragmatique et pédagogue. Voilà, donc on a les expertises techniques et puis ce que moi j'appelle les soft skills qui sont assez essentiels dans cette fonction. La fonction de secrétaire du conseil a évolué de même que les moyens et les outils qui sont mis à sa disposition. Nous, dans notre cours de travail, on pense qu'il est assez important que le secrétaire du conseil dispose des moyens nécessaires, d'un budget propre. Le rattachement également nous semble important de manière à ce que le rattachement du secrétaire du conseil lui donne une certaine indépendance. On constate aussi dans les sociétés, les côtés, alors j'allais dire les plus avancées en matière de gouvernance mais aussi celles peut-être qui ont les ressources les plus importantes, on constate que la fonction de secrétaire de conseil évolue de plus en plus vers un poste à plein temps avec le cas échéant une équipe dédiée. Par ailleurs, c'est un point sur lequel Jérôme reviendra, la complexité, volume croissant d'activité, l'internationalisation et le développement du numérique ont conduit également à une adaptation des outils mis à la disposition des administrateurs pour accomplir leur mission. Et notre enquête a par exemple dit en évidence que parmi les sociétés qui ont répondu, en tout cas plus de 90% d'entre elles ont mis en place une plateforme sécurisée destinée aux administrateurs. Et ces plateformes, pour ceux qui les utilisent, sont un outil formidable. D'ailleurs, on se demande aujourd'hui comment on a fait pour fonctionner toutes ces années sans ça. C'est un moyen fiable, rapide et sécurisé de mettre les dossiers à disposition et ça contribue vraiment significativement à la fluidité, à l'agilité et à l'amélioration du fonctionnement du conseil et des comités. Donc l'objectif de ce guide, c'est un peu de réfléchir à la mission, aux missions, au rôle du secrétaire de conseil et à ses évolutions et de présenter un état des lieux de l'existant et un certain nombre de recommandations sur la base de bonnes pratiques que nous avons constatées ou que nous expérimentons nous-mêmes. J'attire toutefois votre attention sur le fait que la reconnaissance de la fonction de secrétaire du conseil est évidemment très variée d'une entreprise à l'autre et on ne prétend pas donner... Merci. Donc on ne prétend pas définir un cadre qui doit s'appliquer à toutes les sociétés, bien sûr. Chaque société, c'est pour le cas d'FMEDEF, doit aussi pouvoir s'organiser selon ses moyens, ses ressources et ses besoins, évidemment. Voilà. Et donc je donne la parole maintenant à Jérôme Coutan qui va vous dire un mot sur le guide. Oui, merci Anne-Charlotte et bonjour à tous et à tous. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Donc je vais reprendre brièvement les points les plus saillants du guide, du guide d'ailleurs que vous avez reçu, qui étaient associés aux liens. Simplement en assistant d'abord sur un premier point qui est que l'exercice n'est pas nombriliste. En fait, cet exercice a une valeur parce qu'il contribue à l'amélioration de la gouvernance du conseil et des entreprises dans lesquelles nous travaillons et pour lesquelles nous avons des mandats. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est si important. Alors, ce fameux guide, il est articulé autour de trois thèmes. Le rôle et les missions du secrétaire de conseil, les outils et les moyens, et le fameux portrait type que vous avez peut-être déjà parcouru ou que vous attendez avec impatience. Il est clair que c'est plutôt dans le domaine rôle et mission que les choses ont évolué. On va également parcourir les outils. Pour ce qui est des rôles et des missions, comme l'évoquait Anne-Charlotte, le point est assez simple. On a vécu, nous avons tous vécu, en fait, une évolution échevelée de l'environnement réglementaire de ce flot qui a conduit à une multiplication des thèmes et des exercices imposés au conseil, que ce soit sur la RSE, les risques, la raison d'être, le climat, la conformité, la rémunération, l'indépendance, les conflits d'intérêt, etc. Donc, une multiplicité des sujets accompagnée d'un renforcement de la technicité sur chacun des sujets. Donc, une masse d'expertise et un volume d'informations et de sujets qui s'est multiplié. Évidemment, plus la situation est plus complexe, plus on a besoin de femmes et d'hommes de l'art qui soient capables de faire en sorte que le travail puisse, et le conseil puisse fonctionner avec efficience, avec efficacité, mais aussi avec une certaine sérénité. Et dans le domaine classique du secrétaire de conseil, il y a deux fonctions qui ressortent, on a identifié la fonction classique qualifiée de secrétariat juridique, qui paraît un petit peu poussière, mais pas du tout. Et puis, la fonction au montant, véritable montant de gouvernance. Alors, reprenons celle de secrétariat juridique, qui n'est absolument pas dénigré et qui fait le squelette, la colonne vertébrale, en fait, du conseil. Donc, c'est le procès verbal, c'est l'organisation des travaux du conseil, des comités, la veille et le respect des lois et de la conformité. Donc, c'est un travail tout à fait essentiel et qui est complété depuis maintenant plusieurs années par la montée en puissance de tout ce qui a trait au dialogue actionnaire. Alors, évidemment, le secrétaire de conseil est au cœur de la préparation de l'Assemblée générale et nous avons tendance à recommander sa participation à l'Assemblée générale comme secrétaire de l'Assemblée générale. Mais il est également participant au dialogue actionnarial dans nombre d'entreprises aux côtés du directeur des relations investisseurs, du président et éventuellement de l'administrateur référent s'il y en a un. Donc, un rôle qui, dans ce domaine classique, s'est fortement étoffé. Et puis, il y a le rôle que j'évoquais, qui est celui de la gouvernance plus vaste et qui est important et pour lequel le secrétaire de conseil apporte un recul, un regard qui est tout à fait nécessaire pour le bon fonctionnement du conseil, que ce soit sur la réflexion, sur la structure du conseil, sur sa mission, sur son fonctionnement, sur l'articulation des comités, leur fonctionnement avec le conseil, évidemment le bon respect des codes de gouvernement d'entreprise. Donc, assez naturellement, il est acteur de ses dimensions et va se retrouver au centre, notamment, de l'exercice d'évaluation des travaux du conseil qui conduit régulièrement. Alors, devant ce... on voit la multiplicité des sujets. Nous avons identifié un certain nombre de recommandations. J'en reprends trois qui me paraissent particulièrement importantes dans ce domaine du rôle et des missions. C'est d'abord de faire formaliser la fonction du secrétaire de conseil par le conseil. C'est important, justement, pour que l'on prenne l'importance de cette mission et que cette mission puisse être conduite dans de bonnes conditions. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le secrétaire de conseil est naturellement le plus à même de tenir également le secrétariat des différents comités. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas le cas pour tous les comités, mais c'est une recommandation générale. On voit toutes les synergies que peut apporter effectivement cette présence et ce secrétariat de l'ensemble des comités. Et puis, il nous a semblé important également de souligner l'importance dans le futur, même si le combat n'est pas encore totalement gagné, de faire inscrire la mission du secrétaire de conseil dans les codes de gouvernement d'entreprise. Alors, pour ce qui est des outils, le sujet était déjà très largement abordé dans la précédente édition du guide. On peut simplement dire que la pandémie a accéléré la digitalisation. Elle a accéléré des trends qui étaient déjà en cours dans de nombreux autres domaines, d'ailleurs, sociétaux. C'est la digitalisation des dossiers et puis c'est également la digitalisation des réunions et on a même vu de l'Assemblée générale. Ce que l'on peut dire de façon simple, c'est qu'il est bien évident que les plateformes sécurisées facilitent plus qu'agréablement et très efficacement la vie du secrétaire de conseil qui doit évidemment trouver des solutions pour gérer une masse toujours plus importante d'informations à communiquer toujours plus rapidement à l'ensemble des membres du conseil. Alors, d'une façon générale, nous recommandons que pour mener à bien ces missions, le secrétaire du conseil dispose de moyens qui soient bien identifiés. On va parler des plateformes sécurisées, bien entendu, mais également de moyens identifiés, d'un budget identifié qui soit approuvé annuellement et qui lui permette de fonctionner dans de bonnes conditions. Alors, il reste un sujet que je vais aborder, c'est le portrait type du secrétaire de conseil. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette enquête que nous avons menée et qui nous a permis donc de brosser à grands traits, évidemment ce sont des moyens et de tendance générale, le portrait type. Alors, on ne va pas tout reprendre, vous pourrez en faire les lectures détaillées. Je reprends cinq points qui nous paraissent importants. Le secrétaire type a 50 ans d'âge moyen, il est depuis 12 ans dans l'entreprise, donc il a une véritable ancienneté et en fait, il a été nommé secrétaire de conseil par mobilité à terre. Ça, c'est un point qui est important. La population reste un peu trop masculine à 57%. Il dispose d'un budget propre dans plus de la moitié des cas. Mais pour revenir sur mon commentaire précédent, ça n'est que la moitié des cas. Donc, il y a certainement une amélioration dans ce domaine à promouvoir. Et puis, il est rattaché d'une façon générale aux trois fonctions classiques qui sont fonctions au mandat, président, directeur général et secrétaire général, les trois représentant 86% des responsables hiérarchiques de la fonction. Et le dernier point, Anne-Charlotte l'a évoqué, c'est un point qui est très important, c'est que l'ensemble de la communauté des secrétaires de conseil considère que ce métier requiert une capacité à un sens politique important et il est nécessairement accordé à des personnes qui sont de toute confiance. Voilà, de façon très, très brève, brossé le portrait du secrétaire de conseil. Nous avons évidemment aussi des recommandations dans ce domaine. La première des recommandations, c'est de rattacher le secrétaire de conseil systématiquement au président. De faire en sorte que le secrétaire de conseil couvre bien l'ensemble des secrétariats des différents comités et de bien lui identifier des moyens qui lui permettent d'assurer sa fonction de façon autonome et dans de bonnes conditions. Je vous ai brossé donc très rapidement le guide. Je vais, c'est une matière qui va permettre à nos intervenants maintenant de broder, d'étoffer, d'apporter leur expérience personnelle et leur appréciation sur les recommandations que nous avons faites. Juste un petit point d'organisation. Si nos intervenants sont d'accord, on va commencer par Olivier Jochem, puis Jérôme Vitulot et enfin Olivier Boulard. Et pour les questions, nous vous proposons d'utiliser le fil Teams. On va essayer de suivre les questions en même temps. Alors peut-être attendez la fin des présentations. On va essayer de suivre le fil en même temps, mais sinon Clément se propose très gentiment de nous assister et de lire ses questions. Voilà. Je ferai une synthèse. Et juste, alors je suis en train de rechercher le lien pour vous permettre de télécharger le rapport. Je vais le trouver d'ici cinq minutes et comme ça, vous l'aurez directement dans le fil Teams. Un peu de patience, mais là j'ai trop de choses qui s'affichent. Allez, Olivier, je vous passe la parole. Merci Clémence. Merci Anne-Charlotte et merci Jérôme pour ce compte rendu. J'ai pensé de mon côté qu'il pourrait être intéressant de partager avec vous en dix minutes, rassurez-vous, mon témoignage avec 14 années de recul au poste de secrétaire du conseil dans la même société, en essayant d'indiquer à chaque moment marquant quel a été l'impact sur la fonction. Ah, il y a quelqu'un avec nous. Je pense aujourd'hui comme Anne-Charlotte que cette fonction est de plus en plus une fonction presque à plein temps, tout au moins dans les sociétés du SBF 120 et qu'elle est de plus en plus valorisée. En ce qui me concerne, si l'on prend simplement trois dates, j'ai commencé en 2007 chez Ipsen comme secrétaire du conseil, responsable juridique corporate, mais aussi en charge du risk management, des assurances et des services généraux. Ce qui montre que cette fonction n'était pas principale à l'époque. En 2011, le constat a été fait que ces fonctions étaient trop diversifiées et on a fait un recentrage sur les fonctions juridiques de secrétaire de conseil et de responsable juridique corporate, à peu près à égalité 50-50. Et en 2020, environ 80% de mon temps a été consacré aux réunions du conseil et des comités. Il faut dire que l'année a été très chargée chez Ipsen dans un contexte de COVID avec des changements de direction générale et de stratégie, ce qui a entraîné la tenue de 19 réunions du conseil et de 50 réunions des comités. Mais au-delà de cette année exceptionnelle, je pense que ce pourcentage va se maintenir, voire augmenter. Quelques mots maintenant sur la façon dont s'est passée cette évolution dans le temps. Très rapidement, en 2007, la fonction de secrétaire de conseil était quelque part, bien évidemment, plus simple qu'elle ne l'est aujourd'hui. en termes de composition, de nombre de réunions, de nombre d'administrateurs. 2011, là aussi, je vais passer rapidement, a été un premier tournant important. Et vous l'avez tous pratiquement vécu avec la loi Zimmermann-Copé. Et en plus, chez nous, un nouveau PDG. Donc, cette loi, au-delà de la féminisation du conseil, a entraîné une première vraie réflexion sur les compétences et l'internationalisation des administrateurs dans les années qui ont suivi. Et l'impact pour le secrétaire du conseil a été de gérer tous ces changements d'administrateurs. Pour Ipsen, par exemple, l'arrivée d'une juriste franco-anglaise, d'une ingénieure chimiste américaine ou d'une spécialiste du capital investissement dans les biotech franco-suisse. Le point suivant est intéressant et d'actualité, puisqu'à partir de ce moment-là, la plupart des conseils et comités ont commencé à se tenir en anglais. La documentation était de plus en plus préparée en anglais et les procès-verbaux étaient rédigés dans les deux langues. Et depuis plusieurs années maintenant, l'anglais est la langue de travail des conseils et des comités. Donc, pour le secrétaire du conseil, cela entraîne un peu plus de travail, notamment dans la rédaction des procès-verbaux dans les deux langues, mais aussi une attention plus importante, parfois difficile, lorsque l'on passe d'un sujet technique à l'autre, finance, R&D ou M&A. Le sujet de la langue de travail sera peut-être discuté plus tard dans notre réunion, car je sais que les pratiques sont très différentes selon les sociétés et que certaines d'entre elles réfléchissent aujourd'hui à basculer totalement en anglais. 2013, rapidement également, a correspondu chez Ipsen à la mise en place d'une sorte de dissociation, pas celle classique du président et du directeur général, mais une dissociation entre PDG et directeur général délégué. Mais l'impact pour le secrétaire du conseil a été le même puisque ça a été un accroissement de son rôle de facilitateur entre ces deux personnes et avec les administrateurs. Cette année a correspondu également à la création d'un nouveau comité du conseil, un comité d'éthique et de la gouvernance. Et là, l'impact a été bien évidemment significatif pour le secrétaire du conseil, du travail supplémentaire bien sûr, mais aussi un rôle renforcé avec une participation plus active à la préparation des réunions et des discussions en séance. 2016-2017, autre tournant majeur qui a impacté la fonction de secrétaire de conseil chez Ipsen. Le groupe a mis le focus sur les États-Unis avec la nomination d'un directeur général groupe américain et la nomination de trois nouveaux administrateurs américains spécialisés dans la direction d'entreprise, la R&D ou la finance. Donc l'impact pour le secrétaire du conseil à ce moment-là a été double. Un aspect logistique tout d'abord pour gérer le décalage horaire puisque un des administrateurs se trouve à New York, l'autre en Arizona et la troisième en Californie. Ça fait neuf heures de décalage. Donc lorsqu'on n'est pas en présentiel, ça nous oblige à tenir des réunions en fin d'après-midi, voire le soir. Et par ailleurs, ces administrateurs ont une pratique du droit des sociétés et de la gouvernance radicalement différente de la nôtre, ce qui a entraîné beaucoup de questions au début lorsqu'ils ont été nommés et c'est encore le cas maintenant sur le fonctionnement de notre hard law et de notre soft law, notamment le code AFED-MEDEF. Et peu de temps après, cerise sur le gâteau, notre président est allé s'installer à Boston, ce qui a accentué un peu cette évolution. En parallèle, et c'est un point important qui a été souligné par Jérôme, le secrétaire du conseil a joué un rôle clé dans l'accélération et l'utilisation des outils numériques et des plateformes de documentation. Chez Ibsen, nous avons mis en place la plateforme DidiTrust. Au début, elle était facultative, puis nous l'avons rendue obligatoire. Donc, aucun document n'a plus été envoyé par mail. L'impact pour le secrétaire du conseil a été important au départ, au moment du choix de cette plateforme, de sa mise en place, de la formation des administrateurs. Mais aujourd'hui, comme le disait Anne-Charlotte, elle fonctionne très bien et cela facilite le rôle des secrétaires du conseil. Cette mise en place, et ça c'est un point intéressant qui vous intéressera, a été doublée par la création d'une adresse mail unique pour tous les administrateurs, avec le nom de l'administrateur, arrobas, board, ipsen.com, qui a l'avantage d'être simple et surtout d'être contrôlé par notre IT, plutôt que de prendre le risque d'utiliser une adresse personnelle du type gmail.com. Là aussi, l'impact pour le secrétaire du conseil a été important, accroître son rôle de protection des données et plus largement de protection des administrateurs et de la société. Les dossiers papiers ne se font plus que sur demande. Donc, ces questions d'outils pourront également être intéressantes à discuter tout à l'heure. Autre point de discussion, en 2018, le comité stratégique a été renommé comité d'innovation et de développement, expliqué en deux, médecine de spécialité et santé familiale, ce qui fait en tout six comités du conseil. Donc, l'impact est donc très important en termes de travail pour le secrétaire du conseil et ce, d'autant, ça a été évoqué, que le secrétaire du conseil d'IPSEN est aussi secrétaire de l'ensemble des comités. Et je sais que ce n'est pas toujours le cas chez tous les émetteurs. Là aussi, je pense que ce sera intéressant, je pense, d'en discuter tout à l'heure. Pour finir, il faut citer également un mot de l'arrivée des deux représentants des salariés actionnaires au conseil en 2018 et 2020, qui s'est très bien passé avec une nomination de chacun dans un comité. Là, pour le coup, le secrétaire de conseil a joué un rôle d'accueil et de pédagogie, encore plus important peut-être que pour les autres administrateurs, et d'orientation vers des formations, notamment celles de l'IFA, qui sont très bien faites, n'est-ce pas Clémence ? En conclusion, je dirais à nouveau que la fonction de secrétaire de conseil est quasiment une fonction à plein temps, si on veut bien la faire, ou qui prend une grande partie du temps en fonction de la taille de la société. Que le secrétaire de conseil joue un rôle, et Jérôme l'a souligné, de plus en plus important dans la gouvernance de la société. Il est beaucoup plus écouté du fait de son historique, de son expérience, du suivi de la réglementation, et de la retransmission de l'ensemble de ses données dans les documents préparatoires, les procès-verbaux, le règlement intérieur du conseil, les statuts, le document d'enregistrement universel. La seule difficulté pratique, et j'en finirai par là, que j'ai vécue, est que le secrétaire de conseil est souvent pris entre la forme, c'est-à-dire l'organisation, le suivi de la logistique, de la technique, et le fond, la participation aux réflexions et aux discussions en séance. Et cet exercice n'est pas toujours simple. Et je suis sûr que beaucoup de participants aujourd'hui en conviendront. Voilà, un grand merci pour votre écoute, et je repasse la parole à Jérôme, ou Anne-Charlotte, ou Clémence. Merci. Je propose à Jérôme Vitulot de prendre la parole, s'il le souhaite. Oui, bonjour à tous. Beaucoup de choses ont déjà été indiquées et dites par Olivier, donc j'ai peur de parfois répéter certains de ses propos, mais je vais me lancer. Tout d'abord, moi je voulais en premier lieu féliciter les auteurs de ce guide qui l'ont exhumé, rafraîchi, mis à jour, et je trouve que c'est un cadre, un guide très utile, parce que ça constitue vraiment un cadre qui permet bien de cercler ce que sont et ce que recouvrent la fonction et les missions d'un secrétaire du conseil, donc c'est très utile, et ça offre une image et une photo, je pense, du secrétaire du conseil parfait. Alors à côté de ça, je ne sais pas si la perfection est de ce monde et si elle existe, mais à la lecture de ce guide, c'est une très bonne lecture pour les secrétaires du conseil, pour les voies de progrès qu'ils doivent identifier. Alors d'accord, bravo pour ce travail. Bravo également parce qu'en fait, personnellement, je n'ai pas trouvé de points notables ou de recommandations qui figurent dans ce guide que je ne partagerai pas en fait. Tant sur la présentation des rôles et missions d'un secrétaire du conseil, des outils et des moyens qui sont utiles ou nécessaires pour qu'ils puissent fonctionner de façon nominale, tout me semble d'à propos, et les recommandations qui sont faites dans ce guide, en plus, me semblent pour beaucoup de bon sens. Alors maintenant, ceci étant dit, bien évidemment, ça nécessite sans doute d'être adapté selon les sociétés, et notamment selon leur taille, selon l'exposition d'une société de sa taille, par exemple, s'il y a les cotés ou non, son exposition et les lourdes obligations qui sont associées à une cotation, les missions et les outils d'un secrétaire du conseil sont sans doute à adapter et il n'y a sans doute pas de… il faut faire du tailor-made sans doute. Donc par rapport à ça, le rôle peut être un petit peu variable. Mais en toute hypothèse, je suis bien d'accord avec ce qui a été dit qu'il faut aller, allant effectivement jusqu'à une fonction pleine de secrétaire du conseil avec une personne et une équipe dédiée pour les sociétés les plus importantes. Oui, la taille d'une société, c'est sans doute un des critères qui permet de jauger ou de juger de la place et de l'importance que doit avoir cette fonction. Mais je ne pense pas que ce soit non plus le seul des critères, si c'en est un et le premier. Il peut y avoir d'autres critères, je pense que le mode de gouvernance qui a été choisi par la société est sans doute un autre critère qui permet de jauger de l'importance que doit avoir la fonction. Il y a des situations différentes selon les sociétés et j'ai tendance à penser que, notamment dans des sociétés à conseil d'administration qui ont décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général, en cas de régime dissocié, il y a peut-être un rôle supplémentaire particulier et une émission supplémentaire d'un secrétaire du conseil. Donc, au-delà de la taille, le type d'organisation peut aussi justifier de calibrer un secrétaire du conseil au bon niveau. Et puis, le troisième point qui est déconnecté, à mon avis, de la taille et du mode de gouvernance, c'est tout simplement aussi la vitalité de la gouvernance dans la société, selon l'ADN et l'approche qu'a la société au moment donné. Tout ça, bien sûr, est en évolution. Selon cette vitalité de la gouvernance au sein d'une société, les solutions peuvent être assez différentes. Et là, je parle de façon en fait extrêmement simple, très pratiquement et concrètement, si ce n'est que le nombre de réunions du conseil et des comités qui sont associés, si vous avez en gros une réunion par mois du conseil avec les réunions des comités associés, en fait, une vague de réunions en ouvre une autre. Donc, c'est un mouvement perpétuel, à part peut-être le mois d'août qui est plus calme. Donc, il y a la base qui est générée par la vitalité de la gouvernance qui fait aussi l'importance de cette fonction. Sans aller jusqu'aux 19 réunions par an d'un conseil, 50 réunions de comités et 6 comités. Comme vous a parlé Olivier, je suis... Bravo ! C'est beaucoup. Voilà. Alors, maintenant, je voulais relever aussi un point parmi les recommandations qui me semblent particulièrement important, c'est celui du secrétaire du conseil qui devrait également être secrétaire des comités. Je pense que c'est un élément, une recommandation très importante, effectivement. Je pense qu'un secrétaire du conseil pourrait être pleinement efficace, devrait, doit également être secrétaire des différents comités. Ces comités, ils travaillent sur l'amont des conseils, ils préparent les choses et les travaux du conseil. Donc, que le secrétaire du conseil serait également secrétaire des comités, qu'il puisse s'assurer que la réunification des travaux entre le conseil, entre les comités, ça me semble être un élément très important, témordial. Et pour certains comités, c'est bien le cas. Ça l'est un petit peu moins, je crois, dans certaines sociétés, sur le comité, par exemple, des nominations, des rémunérations, du fait de la sensibilité ou de la confidentialité, qui est attachée parfois à tort, je pense, à ce genre de mission. Moi, j'ai en tête que rémunérer et nommé, ça fait partie des premières missions d'un conseil d'administration, une première mission d'importance, évidemment, à côté de la stratégie, du contrôle des comptes, d'autres éléments tout aussi importants. Mais ça fait partie des missions d'un conseil. Sur les sujets de rémunération, on sait que le sujet est de plus en plus complexe, de plus en plus, toujours aussi sensible, avec des dispositions légales, mais aussi de soft-clos, avec des politiques de rémunération à définir, qui nécessitent en fait une connaissance, une technicité très importante, une expertise même sur ces sujets-là. Et le secrétaire du conseil, par rapport à ça, a à mon avis un rôle important à jouer, parce qu'il peut apporter et avoir cette vision, cette connaissance, cette expertise, et apporter notamment la vision dirigeante intersocieuse, qui est quand même très particulière, bien évidemment accompagnée et à côté des directions ressources humaines et des compagnes baines, mais qui n'ont pas forcément toujours le dernier petit lien à faire, comment tout ça s'articule avec ce dispositif CNP très contraignant que nous avons. Donc voilà pour la partie rémunération. Pour la partie nomination, je pense que parmi les missions du conseil, justement, les sujets de succession, succession des dirigeants intersociaux, bien sûr, mais aussi composition du conseil, simplement. Toutes ces missions, tous ces sujets nécessitent de l'organisation, de la planification, des méthodes, de la mise en place de processus, et la mise en place de ces processus associés participe, en fait, à mon avis, beaucoup au succès et à la réalisation efficace de ces missions, de façon ordonnée et dans le temps qui est prévu. Donc par rapport à ça, je pense que le processus du conseil a un rôle important à jouer, avec en plus évidemment sa connaissance de ce que doit être la composition d'un conseil, des différentes participations à les parties prenantes qui doivent y figurer, que ce soit salarié, salarié, actionnaire, indépendant, représentant d'actionnaire significatif, tout ce genre de féminisation, bien sûr, mixité, tout ce genre d'éléments sur lesquels le conseil peut apporter une expertise, et en tout cas un éclairage ou des conseils ou des propositions, en premier lieu, bien sûr, aux précédents et aux administrateurs. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, qu'il est important en amont que le secrétaire du conseil soit également secrétaire des comités du conseil. Et après, en aval, moi je trouve que c'était également noté dans le guide, je trouve que le prolongement naturel du rôle du secrétaire du conseil est également d'être le secrétaire de l'Assemblée générale. C'est la suite. C'est le cas dans pas mal de sociétés, c'est pas dans le cas dans toutes les sociétés, mais c'est normalement quelqu'un qui est, si en plus il est de background juridique, parfaitement adapté pour poursuivre les sujets de composition du bureau, de bonne gestion des incidents de séance éventuelle, du déroulement de l'Assemblée de façon générale, vu que ce sont des sujets qui sont traités en amont au conseil d'administration. Ça c'était pour relever ces deux recommandations tout particulièrement. Je voulais aussi faire un préalable, en fait, ça va de soi, mais je voulais souligner, même si effectivement ça va tout le monde de soi, lorsqu'on parle des missions d'instrateurs du conseil, on parle en fait des missions du conseil, très simplement. C'est bien normal parce que le secrétaire du conseil est là pour accompagner le conseil. Pour autant, encore une fois ça va de soi, le secrétaire du conseil n'est évidemment pas, ou en tout cas pas habituellement, un membre du conseil. Le secrétaire du conseil n'est pas un administrateur, il est encore moins le président du conseil, il n'est pas plus membre des comités du conseil en place, même s'il en est secrétaire. De ce point de vue-là, c'est important, parce que je pense que, je peux le rappeler, ou un homme de confiance, c'est fondamental. La confiance est primordiale dans la relation capitale, dans la relation qui doit existait entre un secrétaire du conseil et son président ou un membre du conseil. Alors, ce n'est pas spécifique à cette fonction-là, la confiance, ça doit exister dans toutes les fonctions, mais c'est tout particulièrement important, je pense, dans ces fonctions-là. C'est capital, mais au-delà donc de cela, le secrétaire du conseil, pour moi, doit être une femme ou un homme qui fait silence, qui se tait, qui sait faire silence. Il doit savoir se taire parce que, d'ailleurs, une fois que les choses sont présentées, c'est au conseil et aux administrateurs de débattre, échanger et décider, ça n'a personne d'autre. Donc, si le secrétaire du conseil doit prendre sa place, il doit aussi savoir garder sa place et rester à sa place. Donc, je dirais ça, de ce point de vue-là, il doit se taire. Il doit aussi se taire parce que, là, ça rejoint à la confiance. Par définition, les travaux du conseil sont d'une grande, sont emprunts de la plus grande confidentialité. Ce qui est dit dans une salle de conseil, il ne doit pas sortir de la salle du conseil, à part s'il est décidé d'être communiqué au marché, bien évidemment. Et puis, les décisions du conseil sont des décisions, c'est un regard collégial. Il peut y avoir l'expression au sein d'un conseil d'une partie prenante, des représentants des salariés, des représentants d'actionnaires significatifs, d'indépendants, qui peuvent avoir des positions différentes. Reste qu'au final, au bout du compte, il y a une décision et une seule décision endossée par la majorité du conseil. C'est la décision du conseil. C'est celle-là qui, si les comités, doit être communiquée. Mais donc, voilà, par rapport à ça, le secrétaire du conseil doit être aussi un homme qui sait se taire. Après avoir dit ça, moi j'avais un petit mot qui me semblait clé et que je me suis dit, parce que ça me semblait être assez cohérent avec ce que je comprends avec la mission de mon expérience, quelque chose qui est parfaitement pertinent pour définir et qualifier ce que c'est un secrétaire du conseil. j'avais noté que c'était un facilitateur et un interface, un organisateur, un promoteur, un homme ou une femme de veille et un garant ou gardien. Alors, c'est un facilitateur parce que, pour moi, sa première mission est d'abord d'assister effectivement le président du conseil, dans l'organisation des travaux du conseil et des comités. De ce point de vue, d'ailleurs, c'est un petit peu le président, de ce point de vue seulement. Donc voilà, facilitateur, bien sûr. C'est un interface, parce qu'étant auprès des administrateurs que des dirigeants, des exécutifs de la société, dans la préparation des dossiers, d'abord pour ce qui doit préparer lui-même, directement, se portant de ses propres compétences, notamment sur les sujets de gouvernance ou de rémunération, mais aussi dans la préparation des dossiers avec l'ensemble des autres directions en interface, fonctions, finances, relations investisseurs, juridiques, RH et d'autres, et bien évidemment aussi avec les opérations, activités et business. Et il a son rôle, c'est pas de faire à la place d'eux, d'ailleurs, il ne le pourrait pas, il ne le serait pas, il y aura forcément les compétences, bien évidemment, mais il peut orienter, en tout cas, il connaît, il sait qu'elles peuvent être les attendues, les attendues des comités et faire le lien avec la direction pour orienter sur ce qui doit être produit. Et puis, il doit aussi contrôler les délais, il a parfois un petit rôle de teckel, il faut que les dossiers arrivent à l'heure et partent à l'heure, parce qu'un bon dossier construit, c'est-à-dire sans trou de PowerPoint de tous les côtés, mais aussi avec un petit peu de notes littérales qui forcent à poser les sujets, les enjeux et les propositions qui sont faites à un conseil. Et un tel dossier communiqué vient en amont qui permet de s'assurer qu'effectivement, le dossier est réputé être mis en amont du conseil. Ça permet de participer, voire d'assurer une efficacité aux réunions, particulièrement lorsque le nombre d'administrateurs qui composent un conseil est important. Voilà. Après, pour illustrer un petit peu les autres points, je parle beaucoup, je vais essayer d'accélérer. Je me suis dit que j'allais essayer aussi d'illustrer un peu concrètement la pratique de l'université de l'activité sur le terrain du conseil en parlant de la crise qu'on vient de passer, sur la crise COVID, enfin, combien de passer, combien de temps de passer. Alors, je vais essayer, je ne dis pas que ça va marcher. Alors, je vous ai dit comme qualificatif, après facilitateur à l'interface, où j'ai dit organisateur. Évidemment, organisateur, toujours avec le président, pour son compte ou selon ses instructions. Alors, pour le COVID, c'est évidemment dans un contexte où le conseil, où les conseils devaient rapidement et pleinement s'assurer du bon suivi, de l'orientation et du bon soutien par cet organe de la direction générale qui était en charge, qui est exécutif, qui est en charge de la gestion quotidienne de la société et la mise en œuvre des plans d'adaptation qui étaient nécessaires pour faire face à cette crise. Et donc, là, le travail du secrétaire du conseil a pu être de revoir l'organisation des travaux du conseil et des comités, de revisiter et revoir les programmes manuels et les ordres du jour en conséquence. Il y a toujours un petit peu comme un partenage artistique dans les conseils. Il y a un programme libre et puis il y a un programme et le programme libre à construire au fil de l'eau. Évidemment, dans cette période de COVID, il a été riche. Il a fallu ajouter des points spécifiques non habituels dans les ordres du jour comme le suivi des activités, le suivi de la trésorerie de la liquidité, les suivis des conséquences sanitaires, les suivis des plans d'adaptation de l'eau qu'il fallait mettre en œuvre et toutes les décisions associées à ces éléments dans la mesure où elles relevaient de la compétence propre du conseil. Il fallait aussi revisiter les calendriers pour les adapter et les compléter pour permettre un suivi régulier par le conseil. Voilà, typiquement, dans le cas de la Fies COVID, ce que peut être l'utilisation du rôle d'organisateur d'un secrétaire du conseil. J'ai aussi dit que c'était une personne en charge de la veille. Bien sûr, il faut qu'il connaisse les obligations qui s'imposent à la société et à son conseil pour qu'elle puisse les satisfaire ainsi qu'aux bonnes pratiques de gouvernance. Ça nécessite d'ailleurs qu'il participe à pas mal d'associations pour être nourri et toujours à la page de ces sujets-là. et puis on sait bien qu'il y a un accroissement régulier et perpétuel des obligations légales, réglementaires ou même de soft law qui nécessite donc que le secrétaire puisse anticiper ces questions, les intégrer dans les bonnes pratiques, voire les adapter à l'organisation si nécessaire, à l'organisation du fonctionnement du conseil pour les prendre en compte dès que possible. Et puis, ce rôle de veille était très lié au rôle de garant et même chose avec des illustrations coïdes, il fallait s'assurer de la validité des décisions prises par le conseil dans la conformité d'un fonctionnement qui nécessitait de comprendre, connaître et faire usage de toute la flexibilité qui avait été offerte par la réglementation ad hoc qui avait été mise en place d'exception qui avait été mise en place à cette occasion-là. Et on apprenait, il fallait apprendre en marchant, il fallait adapter les outils de façon rapide pour permettre de passer des systèmes de visioconférence à 100%, alors que nous, on était plutôt adeptes de faire des résolutions autant que faire se peut, vraiment en physique pour faciliter la qualité des débats. Voilà, donc il a fallu se réorganiser par rapport à tout ça et le faire dans des conditions de sécurité qui étaient à maintenir. pour ça, on a effectivement été aidés par les outils, les outils qu'Olivier a déjà cités, qui sont des outils qui simplifient la vie des administrateurs, ces outils de mise à disposition par exemple des dossiers online, mais non seulement la vie des administrateurs, beaucoup aussi la vie des secrétaires du conseil. Voilà, il fallait que tout ça se fasse dans des conditions de fiabilité, de sécurité technique évidemment, et juridique et de confidentialité qui étaient nécessaires. Je voudrais juste une illustration complémentaire, par exemple, il y avait dans le dispositif la possibilité de faire des consultations écrites qui n'étaient pas ouvertes jusque-là, sur tout domaine de l'étude. C'est quelque chose qu'on a mis en place et là-dessus, le secrétariat du conseil a bien évidemment dû prévoir ces nouvelles modalités politiques et juridiques pour sécuriser ces décisions, l'information qui était associée, les délais pour répondre, comment calculer les quorums, les majorités dans le cadre de telles consultations écrites. Sur les assemblées générales, j'en parlais tout à l'heure, bien évidemment, il y avait tout le sujet du suivi des assemblées générales à huis clos. Là également, il fallait apprendre en marchand et puis souvent d'ailleurs la réglementation arrivait alors que les coups étaient déjà partis. Il y avait les recommandations de l'AMF sur le sujet. Donc, toute cette organisation de l'Assemblée générale, évidemment pas tout seul, avec la direction juridique, avec la direction des communications financières, la préparation de la documentation juridique associée à ces réunions, le secrétariat de l'Assemblée générale particulière dans la mode à huis clos, tout ça a dû, le conseil a dû intervenir sur ce sujet-là. et j'ajoute aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, la part de l'actionnarial en amont des assemblées générales où la pratique qui se développe dans les grandes sociétés en tout cas, c'est de prévoir des roadshows gouvernance à côté des roadshows financiers plus classiques, des roadshows gouvernance avec le président ou l'administrateur référent sur ces questions de gouvernance ou même un petit peu au-delà, des questions de gouvernance que les marais RSE ou les investisseurs les plus importants, les acteurs les plus importants ou les procédures agences sont contactés pour sonder leur point de vue et leurs opinions par rapport à certaines pratiques qui sont mises en place ou qui sont anticipées. Voilà, tout ça visant en fait à éviter au bout du compte que la société et son conseil puissent être challengés voire mis en cause sur certaines pratiques parce qu'ils n'auraient pas vu le coup venir. Donc tout ça en fait pour dire que l'objectif était toujours le même maintenir le même niveau de gouvernance y compris en période de Covid en l'adaptant aux circonstances. Je donnerai un dernier exemple sur le dernier plan que j'ai pas cité qui était le rôle de promoteur en termes de la gouvernance, être une force de proposition, faire avancer ces sujets-là. Alors on peut aussi le faire, le secrétaire peut aussi le faire avancer à pas de loup avec discrétion et par petits pas. parfois il peut être force de proposition un peu plus forte et peut proposer des évolutions, encore une fois, tout ça sous le mandat et avec la direction donnée par le président et le conseil pour avoir une gouvernance dynamique et l'améliorer en continu. L'exemple que j'avais en tête, c'était le sujet climat cette année qui est un sujet qui est toujours un sujet très évident et qui le sort encore pour de nombreuses années et a raison et la prise en compte de cet enjeu climat et la nécessité pour les sociétés et pour le conseil de trouver des solutions qui permettent de réconcilier durablement ou non tout en se laissant des marges de liberté et d'adaptation de pouvoir trouver des solutions qui permettent de répondre aux différentes attentes des différents parties prenantes le conseil mais aussi les actionnaires. Donc pour aller très vite sur ce sujet climat des demandes d'actionnaires d'investisseurs un débat qui arrive sur la question des résolutions climat et nous nous sommes partis en fait du principe de se dire que ce que cherchent en premier lieu les actionnaires et les investisseurs sur ces sujets climat fondamentaux et fondamentaux en plus pour une société comme la nôtre c'est de la transparence c'est de l'information c'est de l'engagement avec des objectifs associés et c'est avant tout ça qui recherchait peut-être plus même qu'un vote avec en plus un dialogue et bien nous on a prouvé une solution la mise en place d'une solution un peu dévente en matière de gouvernance sur le sujet suite et justement à des dialogues avec certains actionnaires où on a proposé la mise en place on a nommé désigné un administrateur en charge du suivi des questions climatiques qui se trouve être le président d'un de nos comités qui est le comité innovation technologie et climat qui a vu ses missions le comité renforcer même s'il était déjà en fait en charge de ses missions renforcer ses missions sur ces questions climatiques qui a défini le conseil qui a défini également les missions et rôles de cet administrateur en charge du suivi des questions climatiques qui a été intégré dans le règlement intérieur du conseil et puis bien évidemment partant du point de la gouvernance associée mais partant du point de base qui était de la communication et de l'information et de l'engagement plan climat stratégique climat et un plan d'action climat communiqué par la société la présentation de cet ensemble à l'Assemblée Générale et lors des roadshows préalables à l'Assemblée Générale la présentation de ces éléments à l'Assemblée Générale par cet administrateur en charge du suivi des affaires climatiques et par le directeur général bien évidemment qui est également le premier maître d'oeuvre dans les plans d'action à implémenter sur ces sujets climat voilà j'ai essayé d'illustrer les rôles de facilitateur interface organisateur promoteur homme ou femme de veille et garant d'un secrétaire du conseil il y a bien d'autres missions on va y passer je pense évaluation aussi accueil des administrateurs welcome package et puis bien évidemment il y a le procès-verbal c'est ce qui reste à la fin de la journée mais pour conclure je dirais juste que le rôle d'un secrétaire du conseil pour moi c'est vraiment s'assurer et faire qu'en fait il n'y ait jamais de surprise que la gouvernance de la société autant faire se peut soit un long fleuve tranquille et un et deux de créer faire les liens pour que tous les morceaux du puzzle s'envoient bien entre les organes les organes sociaux direction générale conseil d'administration et les administrateurs et puis l'Assemblée Générale en bout de course voilà excusez-moi je rebondis sur ce que tu disais un long fleuve tranquille mais évolutif aussi absolument c'est tout courant maintenant Olivier Boulard si vous voulez mettre votre caméra nous sommes toutes oui je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire non mais peut-être qu'en fait l'apport que je peux que je peux vous donner est aussi sur le sur le profil au-delà du rôle de ce qu'on a vu sur cette année 2020 c'est sûr que l'année 2020 au niveau des conseils d'administration a remis un focus très fort en fait sur le G de ESG avec notamment cette cette remise à l'honneur de la dissociation entre président et directeur général et donc a mis d'autant plus également en exergue l'importance en fait du rôle du secrétaire du conseil dans cette bonne gouvernance puisqu'en fait au même titre qu'un comité exécutif a besoin d'une personne qui est soit secrétaire du comité exécutif soit un des membres du comité exécutif mais qui joue ce rôle-là un conseil d'administration a aussi besoin d'un secrétaire du conseil pour le faire fonctionner de façon performante donc c'est absolument indéniable sur la partie sur la partie promoteur de la gouvernance ça veut dire notamment que le secrétaire du conseil doit être capable de leadership et d'influence et donc ça pose un sujet et un peu de challenge potentiellement sur les profils parce que c'est pas forcément des situations auxquelles le secrétaire du conseil est habitué mais ça nécessite en fait de développer ces comportements-là et ces compétences-là alors il y a un autre rôle également qu'on voit beaucoup dans les évaluations nous on se retrouve souvent dans des lorsqu'on aborde avec le président ou la présidente du conseil le sujet de la contribution en fait des membres du conseil en fait on s'aperçoit qu'assez souvent le président ou la présidente aiment bien aussi avoir l'avis du secrétaire du conseil donc dans les bonnes pratiques ou en tout cas dans les situations où ça se passe le mieux possible il y a à la fois une dynamique très forte de collaboration en duo entre le ou la présidente et le ou la secrétaire du conseil et puis il y a un peu ce côté trusted advisor de la part du ou de la secrétaire du conseil vis-à-vis du président qui permet également de mieux comprendre les situations ou aussi de temps en temps de faciliter ou d'aider à certaines situations alors du coup en termes de compétences de profil en fait il y a plusieurs éléments qui sont liés aussi à l'évolution des conseils en eux-mêmes donc il y a tout un élément qui peut tourner autour de la complexité relationnelle et de la diversité vous en avez déjà parlé les uns et les autres mais du coup ça nécessite de la part du secrétaire du conseil des capacités relationnelles un peu plus un peu plus affirmées si je puis dire et dans la diversité puisqu'en fait il y a une tendance quand même assez lourde sur la diversité de personnalité pas simplement d'expérience mais aussi de personnalité au sein des conseils et au-delà de ce que disait mon éminent confrère sur le sens politique le côté pragmatique et pédagogique moi je rajouterais le côté en fait facilitateur au sens au sens facilitation d'un coach d'équipe ou de quelqu'un qui va animer un débat donc vraiment la capacité à être en posture de facilitation dans cette en prenant en compte cette diversité de personnalités pour faire en sorte en fait que ce soit en réunion ou hors réunion d'ailleurs puisqu'on voit on voit les deux cas de figure aider au dialogue aider à la création de consensus aider à la convergence aider à la compréhension mutuelle et ça c'est assez nouveau je trouve et c'est un peu émergent depuis 2020 c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui va au-delà de l'apport technique et qui est vraiment dans la facilité la facilitation relationnelle en fait et dans l'interpersonnel et donc on est dans ce que Anne-Charlotte mentionnait tout à l'heure en termes de soft skills le fait d'avoir à développer peut-être plus qu'avant des soft skills face à cette réalité de ce qui se passe au sein du conseil le dernier point peut-être c'est pour revenir sur ce que je disais dans la partie binôme avec le président c'est que on a vu aussi les situations le secrétaire du conseil dans cette facilitation-là devient aussi un filtre émotionnel c'est-à-dire devient un peu un coach du groupe c'est-à-dire devient le récipiendaire en fait d'un certain nombre de hiccups émotionnels parce qu'en fait l'année 2020 a quand même été assez compliqué et donc ça nécessite la capacité à être dans ce filtrage en fait dans cette capacité à recevoir en fait les émotions des autres de les filtrer et en même temps de savoir en faire quelque chose donc un peu quelqu'un à qui on se confie à qui vis-à-vis desquels envers les membres du conseil d'administration peuvent se laisser aller ou s'épancher de temps en temps un peu une oreille en fait qui prend la température émotionnelle du groupe voilà donc en fait pour nous en fait l'évolution du secrétaire du conseil c'est vraiment la grande évolution et ce qu'on a vu dans cette année 2020 c'est vraiment de passer et ce que Olivier et Jérôme ont très très bien illustré de passer de ce rôle qui au départ est un rôle très technique finalement à un rôle qui devient véritablement beaucoup plus humain beaucoup plus dans les capacités de communication les capacités relationnelles en fait et les capacités en fait de compréhension des dynamiques interpersonnelles voilà je vais m'arrêter là et puis peut-être qu'il y aura des questions moi j'en ai plein il y a une première question qui a été posée par Eric Persson qui est administrateur salarié de Renault et qui est membre du conseil d'administration de l'IFA et qui pose la question sur le les secrétaires de conseil qui sont directeurs juridiques également et est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à avoir cette double casquette finalement des volontaires pour répondre est-ce que Jérôme ou Olivier qui ont cette expérience d'ailleurs veulent réagir alors moi je vais faire juste une observation il n'y a évidemment pas de avantages inconvénients je ne pense pas qu'il y ait réellement d'inconvénients mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu dire sur le fait qu'il y avait une vraie professionnalisation de la fonction et que selon la taille de la société encore une fois et selon ses ressources et ses moyens on évolue quand même vers une fonction à plein temps il y a quand même un dédoublement je pense que le background juridique corporel est évidemment essentiel pour un secrétaire de conseil mais nous la tendance qu'on constate un petit peu en tout cas dans les grandes sociétés c'est quand même plutôt une dissociation de ses fonctions avec le temps je ne sais pas Olivier Jérôme si vous voulez réagir oui l'avantage en fait est de pouvoir répondre à des questions juridiques en séance mais ça a également l'envers de l'avantage c'est à dire que ce n'est pas le rôle du secrétaire de conseil comme le disait très très bien Jérôme d'intervenir durant les séances il peut donner son point de vue juridique mais il faut qu'il sache aussi rester à sa place donc ça a les avantages et les inconvénients je partage ça je pense je pense que ce qui est certain ce qui est marqué dans vos guides d'ailleurs c'est qu'un secrétaire du conseil doit être je ne sais pas s'il doit être exclusivement juriste mais doit connaître la chose notamment sur le droit des sociétés quand la société est cotée les aspects de gouvernance donc il y a un lien très naturel entre directeur juridique et secrétaire du conseil mais après mais après il faut que il faut que ces deux missions soient compatibles en termes de en termes de gestion donc voilà moi je pense un secrétaire du conseil doit être un très bon juriste mais n'est pas forcément le directeur juridique tout en pouvant l'être bonne synthèse bonne synthèse Clémence est-ce qu'on a d'autres questions ? non pour le moment j'ai pas d'autres questions j'ai appelé nos gens qui participent à lever la main s'ils souhaitent prendre la parole alors moi j'ai une question est-ce que j'ai le droit ? oui vas-y je prends le droit un point qu'on n'avait pas évoqué lors de la préparation de cette réunion et qui m'est venue en vous écoutant c'est les executive session c'est vrai que c'est un exercice assez particulier et alors il se trouve que nous c'est piloté chez EDF par la présidente du comité des nominations des rémunérations et de la gouvernance avec qui je travaille étroitement depuis longtemps et c'est vrai qu'on a une très bonne relation et en fait quand on a mis en place les executive session tout naturellement elle m'a proposé d'y participer alors on fait pas de PV ou de compte rendu comme on le ferait pour un conseil bien évidemment ça va de soi pour ce type de réunion mais alors elle a proposé en fait à la première executive session elle a demandé aux administrateurs s'ils souhaitaient ou pas que moi en tant que secrétaire de conseil je participe et tout le monde a dit il n'y a aucun problème et donc voilà personnellement je participe est-ce que vous également vous participez à ces executive session ou comment vous intervenez si vous intervenez dans ce type de réunion alors en ce qui me concerne c'est vraiment très variable ça a dépendu un peu des présidents et des administrateurs ça m'est arrivé parfois de rester et parfois on me demandait de sortir de la salle donc ça dépend vraiment des sujets il y a des sujets plus ou moins sensibles qui vont des rémunérations à des appréciations de mandataires sociaux donc en fonction des cas effectivement c'est assez variable ce qui est logique alors pour ce qui est de mon compte le principe c'est bien c'est bien d'y participer et ce que l'on a fait comme nouveauté cette année on avait en fait deux réunions de ce style-là qui étaient programmées ça donnait un petit côté institutionnel à ces deux réunions elles seront sans doute maintenues si nécessaire mais ce qu'on a décidé justement suite à la dernière auto-évaluation formalisée du conseil c'est de c'est de mettre en fait un point à l'ordre du jour de chacune des réunions du conseil à l'issue de 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 ces réunions sans qu'il y ait forcément un agenda précis mais sous format executive session soit ça durera quelques minutes parce qu'on a rien à dire soit ça durera plus mais ça permettra à chaque idée de permettre à chaque réunion de faire un point sans en faire forcément une grande réunion en tant que telle pour rendre les choses plus plus vivantes et plus directes ça c'est sur le sur la façon de faire et sur la participation la réponse est et oui sur le principe pour l'instant nous ce qu'on voit c'est effectivement une participation du secrétaire du conseil sur les executive session avec un avec un compte rendu informel en fait plus pour garder pour garder une trace pour les participants pas forcément dans un sens aussi formalisé qu'un PV mais quand même un compte rendu j'ai une autre question concernant les administrateurs salariés c'est un point qu'on avait aussi discuté en préparant cette réunion alors selon les entreprises il y en a depuis plus ou moins longtemps notamment celles qui ont des actionnaires salariés en nombre important et puis on a une nouvelle catégorie d'administrateurs salariés depuis quelques années les entreprises publiques en ont de nombreux et depuis longtemps et Olivier Boulard évoquait en fait un peu l'oreille qui prend la température du groupe et je me demandais si vous avez expérimenté on a parlé de coaching aussi un accueil particulier pour les administrateurs salariés et dans l'aide au dialogue quand on parlait d'interface et de facilitation je pense que pour un salarié qui arrive au conseil déjà il n'a pas forcément l'habitude de ce forum qui est quand même un peu particulier avec ses usages et son fonctionnement et peut-être est-ce que vous pensez que le secrétaire du conseil peut les aider déjà à se former bien sûr mais à se positionner dans un conseil et peut-être à établir une forme de dialogue entre le président et les administrateurs salariés parce que les administrateurs salariés n'iront pas forcément spontanément vers le président un peu par crainte par respect par voilà dans la hiérarchie de l'entreprise c'est pas forcément évident est-ce que vous pensez tous les trois d'ailleurs que le secrétaire du conseil peut avoir un rôle à jouer d'interface dans cette configuration en particulier oui tout à fait moi je pense que oui il joue un rôle un peu de facilitateur comme on l'a dit tout à l'heure moi ce qui est intéressant que j'ai noté c'est nous avons deux représentants de salariés actionnaires un premier qui a été nommé par le comité d'entreprise France c'est le second par le comité d'entreprise Europe et en fait le premier a quelque part ou commence à jouer un rôle de coach par rapport au second représentant c'est à dire qu'il l'accompagne il fait part de son expérience et c'est lui qui prend quelque part un peu le relais du secrétaire de conseil pour former un binôme et pour apprendre ensemble oui moi j'ajouterais juste à ça que notre président assez régulièrement sur différents sujets peut rencontrer et organiser des réunions alors toujours sur des sujets qui sont prévus ou qu'on anticipe de traiter à l'ordre de jour de la conseille peut organiser des réunions avec les administrateurs salariés et salariés actionnaires nous en avons quatre nous avons deux administrateurs salariés et deux administrateurs salariés actionnaires pour accompagner et les écouter en fait et gagner comme ça en qualité de dialogue et d'échange qui se retrouve lors de la réunion du conseil en tantelle d'ailleurs c'est pas forcément une façon de faire qui se limite aux administrateurs salariés et salariés actionnaires sur des sujets compliqués des explications de texte il peut y avoir de la part du président également de tels contacts en amont avec les administrateurs indépendants on a en fait une tendance à traiter comme il se doit nos administrateurs salariés et actionnaires exactement comme les autres administrateurs avec évidemment un même droit à l'information un même droit à la formation alors c'est vrai qu'il faut sans doute plus les accompagner au départ par rapport à leur expérience de ce genre de forum mais sinon effectivement ils se parlent entre eux aussi donc sinon ce sont bien les administrateurs exactement comme les autres et d'ailleurs on le rappelle qu'ils sont bien administrateurs parfois on a aussi un présentant du CSE bien sûr chacun son rôle et ses missions quand on est autour d'une table de conseil bien sûr on a évoqué la langue du travail pardon Olivier je ne sais pas si vous voulez s'exprimer sur la question des administrateurs salariés de ce rôle d'interface non peut-être juste une toute petite chose qui est qu'en fait il y a une proximité naturelle en fait entre les administrateurs salariés et le secrétaire du conseil puisqu'ils font ils font partie du même de la même entité ils sont salariés de la même entité donc en fait ça marche aussi dans les deux sens c'est à dire qu'en fait le secrétaire du conseil est souvent dans une bonne position pour mieux comprendre l'angle de vue l'angle d'attaque les préoccupations et les portées vis-à-vis des administrateurs qui eux peuvent être de temps en temps sur certains sujets un peu pas loin mais on va dire en retard de phase et donc de ce point de vue là on voit quand même un rôle important du secrétaire du conseil vis-à-vis des administrateurs salariés oui c'est naturellement je vois qu'on a une question sur le fil teams qui évalue le secrétaire du conseil lorsque le président est également le DG ne faut-il pas que le secrétaire du conseil soit évalué par l'administrateur référent c'est une très bonne question en fait moi juste une petite réponse c'est peut-être que Olivier m'en a complété mais en fait c'est un point qu'on a noté dans le guide alors de manière un petit peu c'est évoqué très rapidement mais en fait le secrétaire du conseil est de fait évalué en même temps que se déroule une évaluation du conseil qu'elle soit interne ou externe puisque quelque part dans le bon fonctionnement d'un conseil d'administration des comités forcément le rôle du secrétaire du conseil est questionné et évalué je ne sais pas si vous voulez oui alors en fait c'est quand même très variable ce point là il y a des cultures de conseil qui sont très différentes il y en a qui veulent absolument que ça fasse partie intégrante il y en a d'autres qui en font totalement abstraction en fait donc c'est assez variable après c'est sûr qu'en creux de toute façon dans une évaluation de conseil en creux il y a une évaluation de l'efficacité ou de l'impact ou de la valeur ajoutée du rôle du secrétaire du conseil bien sûr et c'est vrai qu'en termes d'évaluation individuelle si on est dans une gouvernance non dissociée tout militerait pour que ce soit l'administrateur référent je ne suis pas sûr que ce soit dans beaucoup de conseils aujourd'hui c'est pour ça que je souriais tout à l'heure c'est une bonne question bon un tout petit retour d'expérience un sur les évaluations ça revient un petit peu sur les dits tout à l'heure le secrétaire du conseil c'est ça n'est que le secrétaire du conseil donc quand on parle d'évaluation du conseil et de contribution individuelle apprécier la contribution effective de chaque administrateur au travail du conseil comme c'est indiqué dans le cas d'AGPF le secrétaire du conseil n'est pas concerné par cela pour reprendre dans les questionnaires d'évaluation formalisés faits par des consultes entières on a déjà eu effectivement une ou deux questions qui portaient sur la satisfaction des administrateurs ou le retour des administrateurs sur le fonctionnement du conseil après nous on est en régime dissocié donc le président il sait dire les choses très directement quand ça ne va pas et quand ça va aussi et également je note que c'est une pratique enfin que c'est une politique mais ça peut être une pratique déjà constatée des demandes équivalentes de retour et de feedback justement auprès de l'administrateur référent indépendant vu qu'au-delà d'avoir un président des sociés nous avons également un administrateur référent qui permet à cet administrateur référent de discuter et de juger également du président des sociés effectivement on évoquait le non c'est Olivier Olivier a évoqué la question de la langue de travail lors de son intervention est-ce que quelqu'un veut réagir sur le sujet l'utilisation en l'occurrence c'était l'utilisation de l'anglais moi je veux vous le dire très franchement chez Safran la langue de travail c'est le français les dossiers sont essentiellement en français et les discussions ont lieu en français société française les administrateurs parlent anglais il n'y a pas de doute là-dessus en premier lieu sans président mais la langue de travail du conseil est le français certains administrateurs notamment les salariés et les salariés actionnaires auraient sans doute plus de difficultés à participer à bon niveau si c'était en français et d'autres 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 administrateurs représentants d'actionnaires significatifs partie prenante fait qu'il est parfaitement justifié et justifiable de parler le français maintenant nos administrateurs parlent anglais certains documents sont en anglais et pour ce qui est de l'internationalisation nous choisissons notamment des administrateurs qui et ça se trouve bien sûr c'est un peu plus compliqué peut-être mais ça se trouve des administrateurs internationaux où il y en a eu des parcours internationaux qui savent parler le français c'est la situation à date je sais que par rapport à ça on n'est pas forcément les plus les plus typiques Olivier vous pourriez peut-être partager votre expérience la langue la langue de travail du conseil c'est toujours un sujet compliqué parce qu'en fait finalement il y a assez peu de conseils de sociétés françaises en tout cas dans le SBF 120 qui se vivent au niveau du conseil comme une société internationale en fait et pour beaucoup de bonnes raisons il n'y a pas de sujet là-dessus du coup c'est vrai qu'en fonction de la diversité et des compétences linguistiques on va dire des administrateurs ça peut compliquer beaucoup la tâche du secrétaire du conseil j'ai un exemple récent dont je vous avais parlé quand on a préparé là c'est vrai que par exemple chez Air France KLM la traduction simultanée est quasiment un souci à temps complet pour le secrétaire enfin pour les secrétaires du conseil parce qu'en fait le secrétaire du conseil est assuré par trois personnes et c'est un vrai sujet de soucis permanents parce que les administrateurs ne sont jamais complètement contents ça ne marche jamais comme il faut enfin encore plus dans une période de Covid où on est à distance donc c'est toujours un vrai sujet compliqué le travail de conseil simplement en anglais comme l'ordre commune de tout le monde ça se voit quand même assez rarement et donc on va aller chercher soit les administrateurs qui parlent le français soit on met en place des systèmes de traduction simultanée et dans ces cas-là ça retombe si je puis dire sur les épaules du secrétaire du conseil de pouvoir organiser tout cela sans compter la traduction également des documents écrits qui du coup peuvent être à la fois en français et en anglais donc c'est un vrai facteur de complexité pour le secrétaire du conseil c'est sûr Juste une observation Jérôme on a parlé des administrateurs mais il ne faut pas oublier les membres du management par exemple chez Ibsen le patron de la recherche est américain et il parle exclusivement l'anglais donc quand il présente des sujets au conseil il les présente forcément en anglais donc il y a effectivement une adéquation à avoir entre les administrateurs et la localisation et la nationalité des membres du management C'est pour ça que je reviens non pas sur le management mais sur les administrateurs c'est pour ça que les administrateurs étrangers francophones ont été pris d'assaut ces dernières années et que le marché s'est asséché Je voudrais juste faire peut-être une dernière petite question pour Jérôme Vitulot parce qu'on partage une expérience commune sur l'administrateur référent tu en as dit un mot tout à l'heure est-ce que peut-être pour parce que ça fait partie c'est pas spécifiquement sur le rôle du secrétaire du conseil mais ça fait partie néanmoins des évolutions si ça me fait réagir à une chose tout à l'heure on parlait de comment dire de leadership et de capacité d'influence et c'est vrai que c'est Olivier Boulard qui disait ça on a eu beaucoup d'évolution de la gouvernance ces dernières années y compris en prenant des orientations qui vont pas forcément plaire au management qui vont pas forcément plaire à la direction générale donc le rôle du secrétaire du conseil c'est aussi d'en assurer la promotion et de faire accepter un certain nombre d'évolutions qui sont pas forcément très intuitives pour la direction générale de l'entreprise donc je pense que ça c'est un rôle important c'est aussi voilà de faire accepter ces évolutions et d'en assurer la promotion et l'acceptation et pardon j'ai perdu mon idée débat oui c'était le référent climat dans les tendances alors assez récentes je pense pas qu'il y ait beaucoup de référents climat encore aujourd'hui au sein des conseils d'administration mais on voit bien que les sujets climat sont quand même montent très fortement le CERN Climate la stratégie climatique la prise en compte des impacts du changement climatique et au-delà même de la prise en compte des enjeux sociaux environnementaux des activités qui est déjà actée qui vient s'ajouter à l'intérêt social voilà donc on sent que si ça n'est qu'un début aujourd'hui c'est quelque chose qui potentiellement pourrait monter est-ce que tu veux juste en dire un mot peut-être du référent climat pour ceux qui connaîtraient pas forcément le sujet écoutez d'abord je ne veux pas en faire une Safran a mis ça en place parce que nous y avons nous avons dialogué avec nos actionnaires nous avons cherché à trouver des solutions qui répondent aux attentes de tout le monde et donc nous avons trouvé en place nous avons mis en place une telle structure de gouvernance accompagnant la communication et la transparence et les engagements que prenait la société sur sa politique climat et son plan d'action je ne considère pas parce que un une ou deux sociétés mettraient en place un administrateur chargé du suivi des questions climatiques parce que ça serait une problématique toute particulière et très sensible et très importante voire complètement liée à l'ADN au business model de la société qui est juste je dirais qu'un tel administrateur soit ainsi soit ainsi nommé je ne considère pas que ce serait parce que une ou deux ou trois sociétés mettraient ça en place que toutes les sociétés devraient mettre ça en place c'est très lié à l'activité aux objectifs et à à l'enjeu que la société considère être ce sujet pour elle de même je ne considérais pas que parce qu'une ou deux sociétés mettent des résolutions climat à l'ordre du jour ça devrait imposer aux autres sociétés de le faire donc voilà c'est une c'est une c'est une formule de gouvernance qui a été mise en place pour répondre à certaines attentes de certains actionnaires et pour accompagner nos la mise en place et de notre politique climat et du plan d'action associé pour le rendre plus visible pour l'incarner pour permettre du dialogue avec les actionnaires cet administrateur référent sur ce sujet là pourra dialoguer avec les actionnaires pour challenger ces missions sont définies dans notre règlement d'ailleurs pour challenger positivement la direction générale sur ces sujets là et sur les disclogeurs qui sont faits sur ces sujets là et pour présenter cet ensemble aux actionnaires à l'assemblée générale et il se trouve en fait que cet administrateur est le président je le rappelais tout à l'heure d'un comité qui est le comité innovation technologie et climat qui traitait ces sujets là et qui a encore vu ses missions complétées sur cette question en tout cas très visuellement et formellement parce qu'elle est traitée déjà bien évidemment donc c'est complètement cœur dans notre dans notre métier voilà je ne sais pas si je réponds à ta question mais tout ça pour dire que c'est la situation de la société qui fait que et le développement actionnarial etc qui fait que cette solution a été imaginée construite montée que je ne dis pas que c'est quelque chose qui devrait être valable pour tout le monde pas plus que je ne pense que un 100 km devrait être valable pour tout le monde non je n'assurais pas forcément la promotion mais comme tout le monde ne connaît pas forcément les référents climat parce qu'effectivement ils sont encore assez peu nombreux c'était plus pour donner un éclairage alors je vois qu'on a une autre question bonjour langue de travail en fonction des participants dans mes conseils et comités et les communications comme le doc universel sont publiées en français et en anglais bon je pense qu'en termes de difficultés en s'agissant de la langue Olivier Jochem est au top de ce qu'on peut imaginer en termes de complications donc je le salue pour ça je ne l'envie pas mais je le salue voilà écoutez si on a plus de questions je me propose peut-être qu'on lève la séance encore un très très grand merci à nos intervenants c'était passionnant et c'est vrai que bon c'est des sujets qui nous concernent particulièrement donc on vous écoute avec beaucoup de plaisir et donc juste un peu d'une petite séquence émotion puisque ce soir nous fêtons le 13e anniversaire du club qui avait été mis en place en juin 2008 donc le temps passe vite mais en regardant la liste des participants ce soir on retrouve beaucoup d'habitués qui suivent attentivement et on est heureux à l'IFA de constater qu'effectivement le secrétaire du conseil a pris toute sa place dans les évolutions de la gouvernance et on est heureux de pouvoir l'accompagner aussi dans ses missions et effectivement il y a des programmes de formation mais pas que le fait de pouvoir se réunir régulièrement de cette manière là alors en présentiel on aimera pouvoir le faire à la rentrée mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver au fil des années voilà et je vous invite à aller consulter donc ce guide dont nos intervenants ont très gentiment assuré la promotion non non mais c'est un guide pratique et utile et c'est vrai que je vous invite à le télécharger en prenant connaissance sur le site de l'IFA faites-en une promotion active vendez-le à vos présidents vendez-le à vos administrateurs utilisez-le lors des séances d'évaluation du conseil c'est la meilleure façon de le faire vivre et de promouvoir la fonction voilà écoutez vous recevrez dès demain le lien du replay et puis le lien de téléchargement voilà merci beaucoup excellente soirée merci à tous merci beaucoup à bientôt merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous